Bonjour, en 1228, l'empereur excommunié du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II, prit la tête de la sixième croisade. Les croisés récupérèrent les territoires du royaume de Jérusalem, perdus depuis le siège de Jérusalem par Saladin. Sauf que cette victoire, toute relative, fut gagnée par la diplomatie et non par les combats. En 1229, Frédéric II conclut un accord avec le sultan pour dix ans, prévoyant la rétrocession de Jérusalem par l'émir Al-Khamil. La victoire est apparente, car sans souverain sur place pour trancher, Frédéric II, en repartant vers l'Occident, laisse les états latins d'Orient en proie aux querelles et dissensions, ou pire, aux premiers émirs venus. Dix ans plus tard, en 1239, l'accord arriva à son terme. Le risque de reprise de Jérusalem par les musulmans était sérieux. Comment s'est déroulée cette croisade méconnue, quelles en furent les conséquences ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bon épisode. A la mort du sultan Al-Khamil, le 8 mars 1238, ses fils se disputèrent âprement la succession du royaume. Le danger de reconquête du territoire de Jérusalem par ses jeunes ambitieux devenait de plus en plus menaçant. Si bien que le pape Grégoire IX lança un appel au prince chrétien pour renforcer les défenses, à peine fortifiées, de la ville sainte. En conflit avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique, le souverain pontife ne prêcha la croisade qu'en France et en Angleterre. Les barons français répondirent massivement à l'appel du pape. Parmi eux, Thibaut IV de Champagne, Pierre Moclair, Mathieu de Montmorency, Henri de Barre, etc. Le comte de Champagne, plus chansonnier et troubadour que guerrier et stratège, avait été désigné pour diriger cette expédition. Même si Louis IX et sa mère, Blanche de Castille, voyaient sans doute d'un bon oeil tous ses barons s'éloigner du royaume, ils n'avaient cessé depuis dix ans de leur causer des problèmes, ils soutenaient financièrement et moralement l'expédition. Dès le mois d'août 1239, des flottes de chevaliers partirent du port de Marseille, quand d'autres prirent le large d'Aigues-Mortes. Tous débarquèrent à Saint-Jean-d'Acre le 1er septembre 1239. Les croisés auraient dû profiter des divisions dans le camp musulman pour prendre l'avantage, mais le manque d'expérience et de compétence de Thibaut IV de Champagne va avoir des conséquences immédiates. En réponse au débarquement Franck, le Malik de Transjordanie prit immédiatement Jérusalem, détruit la tour de David et les restes des fortifications. Les croisés quittèrent alors Acre le 2 novembre 1239 et se mirent en route vers Jaffa. Le 13 novembre 1239, l'imprudence du comte Henri de Barre mena des centaines de chevaliers au désastre. Souhaitant surprendre un détachement de soldats égyptiens envoyés en garnison à Gaza, il prit la route accompagné de chevaliers et de fantassins et installa son camp tout proche de la ville. Le gouverneur de Gaza fit cerner le camp chrétien et positionna ses archers stratégiquement. Le résultat du combat fut tragique. Le comte de Barre fut tué ainsi que 1200 hommes et Amaury de Montfort fut conduit en Égypte avec 600 des siens. Le 31 mai 1240, le sultan d'Égypte avait été détrôné et dès lors commencèrent quelques dissensions dans le camp musulman. Thibaut IV de Champagne décida de signer la paix avec l'Égypte et obtient en échange la libération des chevaliers prisonniers de la bataille de Gaza ainsi que la rétrocession d'Ascalon. Devenu très impopulaire en septembre 1240, Thibaut IV de Champagne et son armée étaient de retour au royaume de France. Au retour du comte de Champagne, Richard de Cornouaille, le frère du roi d'Angleterre, débarquait à son tour en Terre Sainte mais sans chef incontesté, les querelles d'influence demeurèrent toujours. Il rentra à son tour en 1241. Même si la croisade des barons fut un succès car le royaume de Jérusalem était revenu dans ses frontières d'avant 1187, elle n'avait cependant pas permis une fortification importante de la ville sainte si bien qu'en 1244, Jérusalem fut reprise par les musulmans. Il faudra attendre l'année 1248 pour voir le chef incontesté de la chrétienté, le roi de France Louis IX, entreprendre la septième et avant-dernière croisade. Voilà, ainsi s'achève cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. Sachez que vous pouvez me soutenir de deux façons. La première, c'est de me faire un don via la plateforme Tipeee, le lien est en description de la vidéo, ou alors acheter un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Le lien, encore une fois, est en description de la vidéo. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, en attendant, vive la France, salut !